On a déjà commencé Sefer Shoftim et on a fait une introduction la semaine dernière on va encore étoffer l'introduction on ne va pas encore vraiment rentrer dans le livre on va répéter le premier passbook et essayer de répondre à une question qu'on a posée la semaine dernière à laquelle on n'a pas donné de réponse on a dit qu'on en parlera ultérieurement d'abord j'ai une question à vous poser on a vu dans la paracha de Pinhas paracha d'avant-hier que Moshe Rabbe nous dit « Vaidaber Moshe et Hashem les morts » Moshe s'adresse envers Akadosh Baruch Hu les morts d'habitude les morts c'est Akadosh Baruch Hu à Moshe pour qu'il le répète « Laquelle les morts » Rachid nous dit pour que Akadosh Baruch Hu lui réponde il attendait Moshe s'est adressé Akadosh Baruch Hu en attendant une réponse « Écoute, est arrivé maintenant mon moment de passer le pouvoir mes enfants, les chavod les enfants sont aptes et réouillent justement à prendre la relève » « Laquelle les morts » « Laquelle les morts » « Non, non, non » « Erreur » « C'est Yoshoa bin Nun » « Ish, Hacher, Ruach, Bo » « C'est Yoshoa bin Nun » qui a été choisi on avait mentionné ça il y a deux semaines j'ai une question à vous poser on termine avec Yoshoa « Où sont les enfants de Yoshoa ? » « Pourquoi maintenant on n'a pas une tête de série ? » alors il y a eu Shaul Améler et Jonathan son fils Jonathan Benon qui aurait pu être qui était présidentiable si ce n'était le problème qu'il y a eu avec David Améler avec Shaul lui-même et à chaque fois il y a un passage qui se fait Moshe il a pensé que ça allait être ses enfants finalement non « Tov » Agbar dans les Darim il nous dit pour que tu saches que la Torah ce n'est pas une Yerusha que la Torah elle n'est pas en héritage chacun doit l'acquérir et Yoshoa c'est lui qui a acquis vraiment le titre de Talmide et qui était apte à prendre la relève mais l'enfant, le fils de Yoshoa où il est ? justement moi j'attendais son fils en tant que successeur c'est ça ce que je veux dire réponse c'est Marie, on connait au début du séfer avec Madame Rahav, Salahidouche de Yoshoa avec un Israël qui rentre en Érette Israël leur même entrée physique là-bas elle élève le monde entier à tel point que Rahav la plus grande femme qui a fait la plus grande prostitution au monde elle devient la femme de Yéusha et d'elle vont sortir des Nevi'im pour prouver l'effet de l'armée Israël qui rentre en Érette Israël donc Vadaï qu'il a eu des enfants pardon c'est ce qu'a dit l'Agmara dans Megillah c'est à dire pardon ah des descendants je veux dire pas des enfants, c'est à dire une descendance une postérité il y a eu une postérité il y a eu une postérité il y en a une Nevi'im c'est une camarade dans Megillah qui dit il n'y a pas de nom la semaine dernière j'ai bégayé sur le Rav de Rabbi El-Aizer tout le monde sait que le Rav de Rabbi El-Aizer c'est Rabbi El-Aizer où il est le successeur de Yéusha en tant que fils réponse regardez page 2 dernière ligne l'avant-dernière ligne Amar Rabbi Lévi Amar Rabbi Lévi col des motifs millah kamé harabé toute personne qui parle et qui se permet de donner une halakha devant son Rav va ensuite quitte ce monde sans enfants Amar Yéushua s'est permis de dire à Yéushua Yéushua s'est permis de dire à Moshe elle dade ou mes dades mais tu n'as pas à donner Moshe qu'elle aime prison on était au début des 40 années à cause de ça il a été puni postérité de Yéushua néant alors vous me posez la question il va y avoir des descendants je ne sais pas répondre je pense que le Maharaj il pose la question dans Megillah le tirou se m'échappe en parlant avec vous la kouché elle est rentrée elle est montée ou c'est une gemara de Sotrot ou il faut dire qu'il a eu peut-être des enfants avec une autre femme que Rahab je ne sais pas mais la gemara ici à proprement parler ce qu'on voit ici Yéushua n'a pas eu d'autres descendants maintenant on avait dit au début de Sefer Yéushua quelque chose de très important que Yéushua il a dit 6 mots dans toute la Torah il a dit et Moshé est descendu vers le Aïghel il a dit qu'est-ce que j'entends là Yéushua dit ah c'est des rires et des joies de quelqu'un qui vient de gagner la guerre Yéushua dit non 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 c'est des avotazara ce que j'entends Yéushua il a tapé totalement à côté deuxième fois Adonim Moshé Kelahem totalement à côté qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabbeinu tu te plains pour Eldad et Moumedad pas du tout pourvu que tout Am Yisrael soit Névi'im donc à chaque fois qu'il a intervenu Yéushua en plein pas dans le milieu c'était le Torah il veut bien nous ramener nous transmettre il a aussi intervenu avec Kalev avec Tovar mais c'était communautaire Yéushua et Kalev ils ont dit mais face à Moshé c'est un tout faux par contre quand il est question que Moshé passe le pouvoir à Yéushua Benot Tselouf Adel vient de voir Moshé ils lui disent alors qu'est-ce qui se passe c'est pour qui l'héritage je ne sais pas répondre et à ce moment là il transmet toi Yéushua le natif explique que le temps de Yéushua n'était pas encore arrivé pendant les 40 ans dans le désert le temps de Yéushua n'était pas encore arrivé c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il est intervenu c'était la mauvaise vision il n'a pas tapé dans le milieu par contre à la fin du règne de Moshé quand le règne de Yéushua se profile et son soleil va bientôt briller c'est Moshé qui commence le soleil de Moshé qui commence à se coucher et c'est Yéushua qui émerge Samartha et Tadekha à la à ce moment là Yéushua rentre en jeu de la meilleure manière pour dire pardon non non c'est un non c'est comme j'ai mal expliqué c'est comme une sérata d'Ishmayan c'est comme parfois quelqu'un qui est Rav tu vois quelqu'un qui est un simple fidèle chaque fois qu'il est intervenu tu peux dire de manière systématique qu'il avait tout faux pour une raison ou pour une autre il devient Rav de la même communauté finalement le Rav est parti il a dû partir pour une autre on a besoin de mettre quelqu'un à la place et tu le vois qui explose en fait la position qu'il avait en tant que Talmid ou la position qu'il a en tant que Manhig elle le fait changer totalement de position d'état d'esprit et surtout la siata d'Ishmayan parce que l'Aqra al-Baukhu lui permet la possibilité pour lui de bien viser de correspondre justement à ce qu'Aqra al-Baukhu attend de lui elle change lorsqu'il y a un Manhig tous les autres tombent quand Moshe était Manhig personne ne pouvait lui résister il faisait de l'ombre Kipchuto en tant que soleil à tout le monde à partir du moment où le soleil de Moshe s'est couché c'est fini Yehoshua commence à prendre son apogée et c'est fini très bien mais quand le soleil ou la lune de Yehoshua se couche c'est fini il n'a personne derrière lui et il n'a pas de descendant alors qui c'est qui justement qui va émerger on a eu dans la page numéro 1 regardez c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière on revient page 1 il n'a pas d'enfant il aura apparemment une descendance comme Dagmar Ademigila nous dit mais il n'a pas d'enfant direct qui nous est transmis ici c'est pour ça que question pourquoi le descendant le successeur de Yehoshua ça ne serait pas son fils parce qu'il n'a pas eu d'enfant aussi simple que ça on va essayer d'expliquer tout de suite il n'y a pas eu d'enfant 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 ça peut être une réponse et en tout cas pour nous ça nous apprend quelque chose qu'on va tout de suite essayer de dire dans les psukhim qu'on va lire on lit page 1 première premier pas et le Léva Aron pose la question je ne comprends pas après la mort de Yehoshua on a demandé à Kadosh Baruch Hu par le biais du Hurim Vétoumim pourquoi on dit après la mort de Yehoshua quel est le rapport de cause à effet après la mort de Yehoshua on a demandé à Hurim Vétoumim et qu'est-ce qu'on a demandé à Hurim Vétoumim d'abord c'est quoi la question qui va nous guider qui va faire la guerre combien de personnes vont faire la guerre c'est quoi la question qui est posée ici on va voir tout de suite que le Léva Aron il a un pied rouge sur Sperchov Tim également il va dire les deux on va le lire tout de suite mais juste avant pendant tout le temps de Yehoshua on avait dit la semaine dernière on n'a pas eu besoin à aucun moment de demander à Hurim Vétoumim sauf pour Halukataharet Tosfot dans Sanhedrin on dit c'était la distribution de la terre il faut faire tirage au sort il faut faire mais sinon il n'y a eu aucun besoin de faire à Hurim Vétoumim on a rapport à ça de la semaine quand Yehoshua il monte on dit qu'à Tarkar qui est à Hurim Vétoumim il y a un ami à son mais on te rappelle la question de Ben qui est la question de l'agmara il dit dans la parasha de Pinchas qu'est-ce qu'on a vu parasha de Pinchas on voit que Kadosh Baruch Hu une fois que Moshé Rabbeinu a nommé Yehoshua il dit attention tu seras secondé de El Azar qui est à Hurim Vétoumim Yehoshua lui posera des questions par le Hurim Vétoumim l'agmara qu'on va lire tout de suite il dit on a cherché dans tout se faire Yehoshua il n'y a pas une fois il lui a posé la question dans le Hurim Vétoumim alors quoi ? qu'après le mardi Yehoshua on a dû demander le Hurim Vétoumim réponse punition à El Azar pourquoi ? parce que dans Parashat Matot à chaque fois qu'on l'étudie c'est la Parashat ici on va voir Parashat Matot ils ont fait la guerre El Azar il dit voilà Moshe Rabbeinu nous a ordonné qu'il faut faire quand on prend les ustensiles des Midianim il faut cachériser etc non mais qui tu es ? Moshe Rabbeinu il est là tu te permets de dire Dehara Khot en tant que qui ? même chose pour Yehoshua regardez relisez c'est la même la page 2 page 2 où on était c'est la ligne que j'ai soulignée juste avant Rabbi El Azar Rabbi El I'ez quelqu'un qui se permet d'enseigner une halakha devant son Rav on le descend de son titre on le descend de son titre il a dit à tous ses confrères de guerre il leur a énoncé des halakhot il a dit 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 c'est Moshe Rabbeinu il dit ça au nom de Moshe mais il se permet de parler il a été puni 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 Yéhoshua sera devant Yéhoshua sera devant Yéhoshua on n'a pas vu une seule fois dans tous ses faits Yéhoshua que Yéhoshua a eu besoin en tant que besoin mis à part de demander une question à laquelle il ne savait pas répondre au Rimvetoumim ce que j'ai voulu ramener ici par cette Gemara dans Héroïne Samerguimen c'est bien que il y a un changement d'air la question au Rimvetoumim ça correspond maintenant à il n'y a plus Yéhoshua parce que du temps d'Yéhoshua il n'y a pas besoin d'Urimvetoumim c'est possible parce que tout ce travail qu'il devait faire pour retrouver ces 300 à la faute qu'il avait perdu ça devait venir du peuple ça va leur demander le Rimvetoumim de retrouver ça à la faute alors si on y arrive aujourd'hui peut-être qu'on en parlera parce que Yéhoshua a écrit cet épisode-là que Yéhoshua a retrouvé ces 300 à la faute et c'est répété encore une fois par Shmuel à Navi au début du Sefir Shofti ce même épisode presque mot pour mot on va essayer d'expliquer pourquoi ça a été répété qu'est-ce que ça veut nous dire ok maintenant dernière chose par rapport à cet événement-là qu'est-ce qu'ils ont posé comme question à Yisraël on va faire au Rimvetoumim quelles questions ils ont posées regardez Levaharon là où j'ai souligné si vous voyez j'ai un pied rouge du Levaharon normalement le Levaharon c'est écrit en K'tav Rashi avec Otiyot Shvurot et là il y a quelqu'un qui l'a réécrit entièrement en Kovatse Word donc j'ai plus le le sortir Levaharon Rabbi Aharon et Ben Hayin il était parmi Gdolay à Poskim de sa génération il y a environ 300 ans on a le mérite d'avoir un pied rouge de lui sur Yehoshua et Shoftim on l'a mentionné plusieurs fois dans Yehoshua là on va le mentionner dans Shoftim qui est de la ville de Fès c'est important de le dire parce que ce soir c'est pour le mérite d'un des habitants de Motsa de Fès donc chez Shofto yagen alen wa alkol Israël c'est très important pourquoi ? explication on ne sait pas si maintenant quand on fait les guerres on part tous ensemble ou on part Chevet Chevet qu'est-ce que ça nous rappelle ? ça nous rappelle le début du Sefer Yehoshua c'était quoi ? le pied rouge du Lébaron sur le début du Sefer Yehoshua Bnei Gad ou Bnei Reuven quelle est leur importance ? si on fait la guerre on fait la guerre tous ensemble il y a un besoin impérieux que nous fassions la guerre les douze Chevet et même si Gad ou Reuven on n'a pas besoin de vous parce qu'on va faire la guerre on est déjà neuf et demi ça suffit non 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 on a besoin de vous pour une autre raison pour être pour être les douze Chevet pour Achrat pour Kibush pour toutes ces raisons maintenant qu'on a fait ça ça c'était autant dire au choix c'est fini maintenant maintenant la réponse ça va être non non Chevet Chevet c'est plus maintenant la Avodah du Sefer Shoftim comme on a dit la semaine dernière c'est une Avodah Shiftit c'est une Avodah tribu tribu je vous ai ramené le Mashal la semaine dernière je n'avais pas vu quel était le Makor du Rabbi Moshe David Vali le Tamid du Rabbi Moshe Haïmou Tzator avec le Mardin on va mettre à l'a dit Moshe le soleil Yehoshua la lune les Shoftim les étoiles là ici les étoiles il y a une multitude d'étoiles si on peut tout concentrer par le soleil et la lune il y a des il y a des milliers des multitudes d'étoiles Shoftim c'est des comme ce qu'on dit aujourd'hui c'est chacun c'est une star de chaque Chevet qui va prendre la direction de l'Ami Israël peut-être d'abord de son Chevet et de fait de tout l'Ami Israël mais la Avodah ça va être alors début du livre d'abord on a dit premièrement il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant il n'a pas d'enfant pendant tout ça il n'a pas d'urim et maintenant il n'a pas d'urim et maintenant il n'a pas d'urim de même que qu'on parle d'Ami Israël inclut dans cette question est-ce qu'on va aller tous ensemble ou est-ce qu'on va aller Chevet Chevet qui va nous diriger est-ce qu'on va après la mort de Yahushua hérité d'un successeur qui va être le chef de toute Israël ou non il va à chaque fois il y avoir un dirigeant qui va émerger de chaque Chevet et le Orym Betoumi m'a répondu Yahouda Ya'ale à chaque fois il va y avoir un dirigeant de chaque Chevet qui va émerger de son Chevet de sa tribu pour ensuite diriger à Amisraël donc ça c'est quelque chose de fondamental dans tout le Sefer Yushua pourquoi ça a changé ? parce qu'on l'a expliqué la semaine dernière non 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 Berat Sandra vous répète parce que même pour nous de le répéter ça nous permet de mieux comprendre c'est que l'Avoda du Sefer Shoftim c'est en vue justement de Sefer Shmuel où on va avoir l'avènement des rois on doit d'abord donner la possibilité à chaque Chevet d'Israël de régner elle-même de s'exprimer de briller de toutes ses flammes ensuite on pourra apprécier la direction d'un roi sur toute Chevet d'Israël si tu mets Chevet d'Israël directement si tu mets un roi d'ores et déjà tu risquerais d'effacer de pousser les couleurs extraordinaires de tout arc-en-ciel des Chevet d'Israël il a fait 12 Chevet d'Israël mais il n'a pas fait un Chevet tout Amisraël ce n'est pas que l'Israël ce n'est pas que Zéboulou ce n'est pas que Chevet Lévi il y a des Réouven il y a des Shimran il y a de toutes les sortes pour ça on a besoin que chacun dirige ou alors soit un à un quelqu'un qui suit justement par exemple de Shimran qu'on avait dit par Achat Pinhas qui lui ne dirigera jamais il fallait apparemment que ça se passe comme ça de cette manière-là pour l'appeler d'une telle explication je te donne il fallait que ça se passe comme ça pour que la Malkhut soit effectivement Shrema etc malgré tout le Sefer Shoftim il est quand même considéré il y a un réar de fils-fous on savait que le Sefer Shoftim il y a quand même c'est quand même des périodes sur lesquelles on dit que c'est très vrai c'est problématique alors finalement c'est peut-être que quand réponse réponse et ta question ne fait que renforcer ce qu'on est en train de dire c'est pour te dire que malgré tout ça en valait la chandelle c'est comme un machal qui n'est pas toi-même exactement qu'on ne peut pas calquer mais c'est comme si il y a la période d'adolescence d'un enfant où je m'acharne même en période d'adolescence à ce qu'il soit obéissant gentil poli et qu'il ne s'exprime jamais et qu'il reste l'enfant modèle qu'il était quand il avait 8 ans alors c'est vrai que de 12 à 18 ans il restera l'enfant modèle mais à 18 ans tout va exploser par contre si de 12 à 18 ans tu le laisses se chercher ses limites pour pouvoir revenir ensuite à l'âge de 18 ans là où à la case départ quand il avait 8 ans et bien c'est vrai que de 12 à 18 ans il est parti un peu partout mais en fin de compte à 18 ans il est bien assis il est bien dans ses baskets là où il est en fait au niveau du prat c'est une chose au niveau du clal ça c'est la même chose mais ça se traduit avec les travers sont bien plus intenses ils sont bien plus exacerbés mais si on leur avait mis sur Am Yisrael un mêler tout de suite sans qu'ils aient la possibilité de s'exprimer d'avoir senti qu'ils se sont développés ils ont été mis en avant on aurait eu un roi qui aurait dirigé d'une manière arbitraire sur tout le monde on ne sait pas ce qu'il y aurait puisque ça ne s'est pas passé à l'âge de l'âge ou à l'âge non on expliquera autrement les rois après il n'y a pas de l'âge mais il n'y a pas de l'âge il n'y a pas de l'âge il n'y a pas de l'âge vous oubliez il sort de l'âge il sort de l'âge et il revient dans ce carcan et le taliq et le taliq Raboteinu vous oubliez qu'au temps chez le Mouhamelech on est arrivé à un apogée jamais atteint depuis la création du monde l'âge 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 une perpétuelle ça veut dire quoi ? d'une certaine manière on a tutoyé la situation qui était avant l'âge on a dit au début il y avait deux grands astres pour ensuite avoir un astre le soleil petit la lune au temps de l'âge on s'est tellement élevé avec l'âge avec l'âge avec l'âge qu'on est revenu presque au matzà on est tombé il faudra comprendre quand on étudiera on verra mais en tout cas il ne faut pas oublier ça on est arrivé à un summum jamais égalé maintenant on aspire à revenir à ce summum c'est un chemin c'est un cheminement extraordinaire qu'on a construit pendant 400 ans le passo que dit là-bas dans Benachem ça fait 480 ans qu'on est sorti d'Egypte il nous a fallu 480 ans depuis la sortie d'Egypte pour arriver à ça nous on est arrivé c'est mieux parfois de faire en 480 ans pour toucher le top le summum plutôt que de le faire en vite fait bien fait mais en fait tu n'arrives pas là où tu dois arriver très bien ok ça c'était l'introduction maintenant il y a un monsieur très charmant la semaine dernière qui a posé une question sur est-ce que les Chauvetim il parlait du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif et le fait de confondre justement ces deux pouvoirs est-ce que ça ne nous amène pas à tous les tous les travers possibles justement comme on voit aujourd'hui avait-il dit les travers du système judiciaire alors d'abord j'avais dit qu'il est clair pour moi que les Chauvetim on appelle Sefer et Sefer Chauvetim à part Deborah que le Passouk nous dit qu'elle a jugé Israël je pense que quasiment aucun des Chauvetim ne les a jugés il ne s'appelle pas Chauvetim en tant que juge il s'appelle Chauvetim en tant que tant que personne qui veut justement si tu veux peut-être dans ce sens-là ils ont été ceux qui ont sauvé Am Israël à chaque fois qu'ils ont été oppressés par les Médianim par chacun par chacune par les chacun des nations qui étaient autour de nous qui nous a oppressés c'est d'ailleurs dans la Septante l'Agma dans Megillah elle apprend justement de ses traductions les Septantes pardon à Sarab et Tevet on jeûne à Sarab et Tevet parce que justement ils nous ont forcé à traduire le Tanakh en 70 langues alors ils ont changé là-bas ils ont changé ils ont changé certaines choses mais en tout cas là-bas on appelle le Sefer Chauvetim le Sefer Mouchi'im Mouchi'im c'est-à-dire Chauvetim Mouchi'im ceux qui nous ont sauvés c'est la traduction de la traduction c'est-à-dire c'est-à-dire oui l'Agmara parfois elle ramène des extraits elle est d'Anah elle ramène donc l'Agmara elle a traduit en hébreu le Septante en 70 elle nous donne des extraits justement de traductions les Septantes très bien donc donc d'abord Chauvetim c'est pas dit qu'ils aient jugé Am Israël ça c'est un mais par contre ils étaient les dirigeants ça c'est de manière claire nette et précise comme ce qu'on va lire dans notre livre question est-ce que les Chauvetim étaient des Talmudais en Chamin ? est-ce qu'ils étaient ma'atiqués à chez moi ? est-ce qu'ils étaient parmi ceux qui ont transmis la Torah ou non ? pourquoi non ? alors ça c'est la dernière photocopie que j'ai photocopie chez Jérémy ça fait un état regardez dernière page non numérotée c'est la dernière page que vous avez chez vous tous c'est la Gemara dans Rosh Hashanah qui a fait un mot de bête voilà c'est pas difficile alors la Gemara dans Rosh Hashanah dit il y a 3 personnes ici 3 Anakis Moshe Aaron et Shmuel Shaka Lakatuv le Passouk a comparé Shlucha Kalle Olam on faudra pas dire qu'est-ce que c'est Kalle Olam Kishlucha Hamure Olam c'est qui Hamure Olam ? c'est Moshe Aaron et Shmuel c'est-à-dire les plus grands, les plus énormes les plus gigantesques personnes, personnalités de ce monde le Passouk les a comparé à Shlucha Kalle Olam c'est quoi Kalle Olam ? Kalle en général j'aurais pas dit des rigolos mais des gens qui sont très légers Kalle Olam tu vois Hamure Olam les gens les plus graves et Kalle Olam il y a les gens qui sont Kalim c'est-à-dire qui sont je sais pas comment traduire simples qui sont plus légers plus légers voilà alors qu'est-ce que le Passouk on amène ? le Marlechah Yerou Baal Bédoro Kemoshé Bédoro Bédan Bédoro Ke Aaron Bédoro Yiftah Bédoro Kishmuel Bédoro c'est quoi ces Psukim-là ? on se dit tous ceux-là Yerou Baal c'est Gidron Bédan c'est Shimchon Yiftah c'est Jifté donc ces trois Psukim-là sont connus dans le Sefer Psukim comme des ils prennent des Prakim et des Choubadim et autres dans le Sefer ils sont appelés Kalle Olam est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va appeler ces Kalle Olam comme des Ma'atiké et les Prakim et les Prakim et les Prakim et les Prakim c'est qui les Prakim au milieu ? c'est ceux-là c'est Yiftah Shimchon et Gidron Gédéon misé on dit les Prakim on dit les Prakim on dit les Prakim alors d'abord non juste je veux étoffer la question pour vous montrer qu'on les appelle dans l'Aqmara c'était Kalle Olam donc on peut comprendre ceux qui justement vont sauter et vont les escamoter pour passer pour faire passer le tuyau et la Ha'ataka de la Torah le passage de la Torah la transmission de la Torah par quelqu'un d'autre et voici regardez page 4 dans le pied rouge de Rachid dans Moshé Kibbel Torah Miss Sinai alors on lit la Mishna Moshé Kibbel Torah Miss Sinai Moshé a reçu la Torah du Mont Sinai la Transmission a Jishwa le Jishwa a les Echèlim Le Jishwa a ceux qu'on appelle les Echèlim et les Echèlim l'ont transmis à ceux qu'on appelle les Neviïm qui correspondent à Shmuel qui sont les Echèlim ? dit Rachid Rashi nous dit d'abord ici il n'est pas question des ékinims du temps de Moshe ce n'est pas les 60 ékinims du temps de Moshe on parle ici des ékinims qui sont mentionnés dans la fin du Sefer Yéhoshua au début du Sefer Shoftim au début du Sefer Yéhoshua au début du Sefer Yéhoshua il y avait des gens qui s'appelaient de Ekinims où est-ce que les ékinims ont été émergés dans tous les ékinims dans tous les pays c'est qui ? la chelot la chelot la chelot la chelot le chelot selon Rashi, la Torah est passée et a été transmise également par les Shoftim ça fait référence aussi aux Shoftim c'est-à-dire que chacun les Shoftim ou les Shoftim les Shoftim les Shoftim sont confondus ils sont dans le même tiroir mais ça correspond à eux, ils font partie parce qu'on va voir tout de suite ils font partie des Ma'atiké Hashemura ceux qui ont transmis la Torah donc ça veut dire, comme dit David on va essayer d'expliquer comment comment on les appelle les Olam mais en tout cas, c'est sûr qu'ils font partie de ceux qui ont transmis la Torah regardez le Rambam page 5 dans l'Aqdama les Sefer Mishneh Torah toujours on a une et une mythique particulière dans les paroles du Rambam je lis là où j'ai souligné et la mitzvah j'ai pirou la Torah l'oktava elle a tzivaba l'ezkenim l'yoshua 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 l'alm Yisrael Moshe Rabbeinu a transmis la Torah elle a été transmise la particularité de la Torah c'est qu'elle a été transmise elle est basée sur la transmission elle n'a pas été écrite l'yoshua 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 elle est trois au reçu de la bouche de Moshe on continue l'yoshua 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 Yéhoshua aussi il a appris tout par coeur, tout a été transmis Beaucoup de zékenim ont reçu de Yéhoshua les chauvetines n'ont pas été mentionnées dans le Rambam c'est qui ces zékenim là? alors regardez page 6 et pourquoi le Rambam a sauté justement sur les chauvetines? d'ailleurs il fait un amalgam entre les zékenim du temps de Moshe et les zékenim du temps de Chassé exactement en faisant de manière délibérée abstraction des chauvetines les chauvetines le Rambam les a sauté de manière délibérée ça c'est clair quand on connaît justement le contexte que je vous ai introduit on voit vraiment que le Rambam il s'est battu contre quelqu'un quand il a écrit ça il a tourné la phrase de toutes les manières pour sauter sur les chauvetines les chauvetines ne sont pas maratiqués à Shemura point comment il a fait le Rambam il a fait le Rambam entre Aimi et Pinchas il a 400 à Hazakoubaouk Pinchas il a on sait que dans le Parachat cette semaine Pinchas il a traversé les générations on va voir peut-être il y a aussi dans Shoftim non? oui 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 avec Gidron c'était quoi le Imut entre Yiftah et Pinchas c'était l'Aftara de Parachat Hukat celui qui sortira de ma maison je le sanctifierai à Kabbalah Baruch Hu avait dit Jephté et il avait fait un neder on a reproché à Pinchas pourquoi tu n'es pas parti lui faire un tarat nederim? et c'était autant de Pinchas Pinchas a traversé tout le Sefer Shoftim Pinchas a une longévité extraordinaire c'est vrai on connaît il est confondu à Eliawanavi mais il y a eu plusieurs personnes qui ont une longévité particulière parmi Yopin Haas très bien oui c'est lui qu'il Chakram qui dit le Théobériti Shalom le Théobériti Shalom c'est le monde c'est celui qui dit c'est le Natsib c'est peut-être le Théobériti Shalom on a pensé que le Théobériti Shalom c'est c'est passé avant la Théona c'était le cours de Smedara ah oui alors juste c'est un peu plus panni non pourquoi le Rambam justement a refusé de dire que les Shoftim ont transmis la Torah et c'est qui ces zékenim là ? regardez dans la fin du séfer Yéhoshua, page 6 et du temps des zékenim qui ont eu une longévité après Yéhoshua, on voit que les zékenim ils ont vécu longtemps le passuk nous dit les zékenim ont traversé les générations après Yéhoshua donc le Rambam il dit tu vois bien, les zékenim ils ont passé pas mal de temps c'est eux qui ont transmis la Torah on a trouvé un kvish hokef du temps des zékenim les zékenim du temps de Yéhoshua pardon ? très bien le problème c'est que Rashi nous dit il dit ici une gmara dans le Shabbat Kufri regardez j'ai souligné j'ai souligné il dit qu'il n'a pas eu de longévité de jour ils ont eu de longévité de jour mais pas d'année ça veut dire quoi ? on va essayer d'expliquer alors d'abord première introduction à quoi on fait référence ? c'est pour eux ils ont été punis les zékenim ça fait référence à notre shiour du Siyoum de Sefer Yéhoshua ils ont pris le S-Pet de Yéhoshua ils ont fait ça quel faiseur de miracle à la légère au lieu de comprendre et de se pencher sur la profondeur de la personnalité de Yéhoshua ils ont été punis ils n'ont pas eu de longévité d'année mais que de jour c'est à dire quoi de longévité de jour ? de jour sans année des longs jours avec des années courtes on ne va pas très loin avec ça puisque la longévité c'est avec les années c'est à dire que le peuple a pu se détourner des chemins de l'Akadashba au fond il peut y avoir un noyau dur qui n'a pas forcément d'influence sur tout le monde qui est resté lui fidèle donc on parle à chaque fois du peuple qui a pu se perdre alors passez directement à page 8 à page 7 on ne peut pas tout faire page 8 c'est un mahamar du Rav Tsehiyouda qui va ramener en fait il faut dire et page 8 et page 9 on va commencer par page 9 excusez-moi page 9 c'est le mahamar Chah sur cette mara dans le Shabbat Koufé il dit que ça veut dire quoi ? qu'ils ont eu des années courtes mais des jours longs il dit c'est qu'ils ont eu une longévité mais ils avaient des jours malheureux regardez c'est à dire que quelqu'un il peut vivre longtemps il a une vie catastrophique ça s'appelle quoi ? ça s'appelle les Harishanim ? non ça ne s'appelle pas les Harishanim il y a parfois quelqu'un qui va dire il y en a il va dire si c'est pour vivre de telle manière où je ne peux pas prophétiser il y a quelqu'un qui peut vivre il peut dire écoute dans la situation où je suis c'est une catastrophe le mahamar Chah veut dire c'est pas que les Ekinim ils n'ont pas perduré ils ont perduré ils ont traversé les générations mais ils ont eu des jours malheureux regardez le mahamar Chah regardez là où j'ai souligné ils ont vécu longtemps quelqu'un qui vit une vie malheureuse comme si il était mort ils n'ont pas eu de chanot haïm des années pleines de vie ils n'ont pas eu de chanot haïm ils n'ont pas eu de chanot haïm qui vit une vie qui vit une vie donc question comment le Rambam nous dit que les Ekinim ont traversé les générations on va la Gemara l'addi qu'ils n'ont pas eu non 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 le Rambam il comprendra comme le maha Chah c'est ce qu'il écrit le Rav Tzuïhuda il y a une question à vous poser très simple quoi qu'il arrive avec le maha Chah ou sans le maha Chah moi j'ai une incompréhension de l'agmara comment je peux avoir une longévité de jour sans longévité d'année pour moi c'est antinomique je ne peux pas avoir des longs jours si je n'ai pas aussi une longévité dans les années je ne peux pas avoir des longs jours si je n'ai pas aussi une longévité dans les années c'est un langage de la Torah on l'oublie dans tout le temps non mais l'agmara elle a été médaillée quand l'agmara elle fait une drachat c'est un rassu non mais la question c'est pourquoi c'est un rassu c'est comment on a réalisé une drachat puisque c'est un langage classique de la Torah d'utiliser l'addi qu'il y a bien d'utiliser l'addi qu'il y a bien on parle de longévité qu'est-ce que l'agmara qu'est-ce que le Navi pardon a voulu me faire remarquer je ne sais pas si systématiquement on va dire peut-être en salaire on dit mais est-ce qu'on va dire sur chacun sur Youssef Youssef est mort à 110 ans pour personne dans la Torah on dit on dit pas on dit pas on dit il est mort chacun dit il a rangé ses membres et il a rendu sa légama il n'y a pas marqué pour chacun si le Navi nous dit ça c'est pour qu'on fasse un diyuk c'est pour qu'on vienne justement qu'on soit pointilleux sur le langage pour faire ce diyuk on a reçu ce diyuk en disant c'est comme ça qu'on le dit c'est vrai si on le disait systématiquement mais on ne le dit jamais donc l'agmara a été d'orechette maintenant comment on peut comprendre cette dracha d'avoir des longs jours en ayant des courtes années soit tu dis ils sont partis mais qu'ils te souffrent soit tu dis non ils ont vécu longtemps mais ils ont eu des jours malheureux ils n'ont pas vécu longtemps ils n'ont pas vécu longtemps le mosaikin justement il n'est pas à l'eau il faut chaner voilà il n'y a rien 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 regardez là où j'ai souligné on peut comprendre bien la notion d'année c'est le vrai agmara des Shabbat il n'y a rien 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 ici le Rav Tzihouda nous ramène une autre agmara que je n'ai pas ouverte qui fait référence justement pour dire des jours heureux des années heureuses quand on veut parler de jours heureux on parle d'années heureuses donc justement la Réaïa du Maharsha c'est ce même que dans Yomar on fait référence à des jours heureux pour dire des années heureuses les gamatim a mouvant chez l'ami mais les maats et les maats et les maats et les maats et les maats très bien donc moralité on a vu une mahlaket richonim est-ce que les chauvetim font partie des maats qui sont à chez moi pourquoi une mahlaket c'est Rashi Rambam qui peut être ceux qui vont transmettre la Torah la Torah c'est Rashi Rambam c'est ça ? c'est le même c'est facile cela m'anniblique c'est le même c'est l'âge c'est l'âge c'est un peu prévu mon frère gedry hay maintenant c'est ça ce que je vais essayer d'expliquer maintenant on en vient au vif du sujet d'accord c'est quoi la 9 kamina ça fait un quart d'heure qu'on étudie ça dans les mekorot mais quelle est la 9 kamina, quelle est la conséquence est-ce qu'ils étaient ma'atikia chez moi est-ce que c'est par eux que la Torah est passée ou pas par eux qu'est-ce que ça vient nous apprendre et bien sachez que c'est fondamental on va voir qu'on a deux sortes de chauvetim dans tout le livre c'est en cela que je dis qu'on va étoffer notre introduction on va avoir deux sortes de chauvetim on va avoir des chauvetim qui vont être d'abord Rosh Hashiva et ensuite des chefs de guerre d'abord Rosh Hashiva et ensuite dirigeant de Harm Yisraël et on va avoir ceux qui vont être d'abord des guerriers et de leur roi Hagevoura de leur force physique et d'être dirigeant ils vont ensuite avoir une inspiration pour connaître la Torah l'étudier et transmettre la Torah et c'est ça ce qu'on va étudier dans ce vers chauvetim quelque chose d'extraordinaire le lien profond qui existe on va dire ce que tout le monde connaît à propos de Chimchon on dit le roi Hagev a commencé à sonner comme une petite cloche il a commencé à sonner en Chimchon il a senti en lui roi Hagev c'était une inspiration il dit le Rambam qu'on va lire tout de suite il a senti une inspiration divine s'emparer de lui de bravoure de force de hotsmot physique d'intensité extraordinaire qui va ensuite se traduire par des intensités extraordinaires d'études de la Torah mais qu'est-ce qui va commencer quoi ? est-ce que d'abord l'étude de la Torah et Mithorkah avoir une force de direction du peuple ou d'abord roi Hachem roi Hagvura et ensuite transmettre la Torah ça c'est quelque chose aussi qui est fondamental dans ce vers chauvetim on va apprendre ça aussi dans ce vers chauvetim la place de la Torah chez Be'alp chez les dirigeants de l'arm Yisraël tout au long des années où ils vont être dirigeants on va lire ça ici dans le Abra Benel le Abra Benel a une introduction au Sefer Chauvetim où il donne les points communs et les différences on prend les chauvetim et les melachim regardez page 10 c'est la quatrième ligne vous regardez page 10 est-ce que le mot chauvetim et les melachim sont des synonymes ou alors le fait que ça ait deux noms l'un des chauvetim l'autre n'est melachim ça veut bien nous faire la différence entre deux R différentes en m'étant bien pencher sur cette question on dit de l'un des chauvetim 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 les chauvetim vont être les dirigeants ils vont être nommés par le Beddine et Am Israël vont les recevoir sur eux en tant que dirigeants je rajoute encore une ligne après je le traduis là où j'ai souligné c'est ça ce que je voulais lire tout chauvet c'était d'abord épris d'une Rua Hachem du souffle divin c'est pas pour rien c'est quoi Rua Hachem ? c'est pas une inspiration pour écrire c'est peut-être aussi mais c'est pas ici le sens un sentiment une force de bravoure de manhigout de direction du peuple une fois qu'un Israël voit vraiment que mais d'abord ça a commencé d'une force du ciel qu'ils recevaient en eux ensuite ça leur donnait la possibilité de sortir du lot et d'être les dirigeants donc on voit ça c'est un premier point commun entre les Mélachim et les Shoftim c'était eux qui dirigeaient ils étaient nommés mais attention la nomination ne découlait pas justement du fait qu'ils étaient nommés mais du fait qu'ils étaient pris de Rua Hachem quelqu'un de Moukho voulait bien faire reposer sur eux ça c'est un pourquoi c'est vrai pour les Mélachim ? Mélachim ils étaient nommés on va voir ça c'est justement la différence je n'ai pas tout photocopié les différences c'est que les Mélachim c'est héréditaire les Shoftim non donc la nomination au début elle est par le Bédine la suite elle ne se fait pas automatiquement il a force de Bédine il a force de Bédine on n'a pas tout lu dans le Rambam mais quand il fait la chouchelette de la Torah ensuite il dit le Rambam dit je n'ai pas tout de suite le Rambam dit il a toujours une photocopie et David il a les deux et ils m'ont dit le Rambam dit le Rambam dit il a toujours été l'imprisonnement il dit l'imprisonnement chef des armées tous et les ménachim et les choftim ils étaient chefs d'armée regardez ce que ramène Aboua Benel c'est le plus facile lui c'est lui pour votre souvenir qui a retrouvé les 3000 c'est lui pour votre souvenir c'était le frère de Caleb il est un peu plus facile c'est lui 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 letime on a juste encore une seconde à lire juste la dernière page que j'ai photocopée, page 11 on va juste lire les questions du Malbi mais peut-être qu'on commencera sur ça la semaine prochaine il me semble que la semaine prochaine ce sera le dernier shiur avant la rentrée donc la semaine prochaine, lundi soir prochain dernier shiur avant la rentrée la rentrée qui correspondra à la dernière semaine d'août, le 26 août le 27 août, lundi 27 août ce sera le prochain shiur, donc dans un mois et demi à peu près, mais en attendant shiur la semaine prochaine et après il y a la semaine prochaine après il y a la trêve d'intersaison jusqu'à la... j'espère pour vous que je restais là non, non, non c'est une belle saison c'est une belle saison on va lire ici en fait, regardez, on reprend la page 1 on va lire les questions du Malbi mais on reviendra on va lire après regardez page 1, excusez-moi regardez la page 11 les deux sont page 1 en fait parce que c'est un peu effacé chez vous regardez là où j'ai souligné celui qui arrivera à conquérir la ville de Kiria Tsefer je lui donnerai ma fille donc c'était le même père, pas la même mère on ne va pas rentrer dans ces détails là et donc il a réussi à conquérir la ville de Kiria Tsefer alors regardez tout de suite le Malbim là la dernière page regardez regardez on a déjà écrit ça dans Sefer Yoshua pourquoi on l'a réécrit encore une fois au début du Sefer Shoftim ? on connaît cette histoire là que Rotniel Ben Kenaz a conquis la ville de Kiria Tsefer qui a été appelée avant Dévir on connaît tout ça on l'a déjà étudié on a même amené à l'époque le Sefer du Arvea Nahal qui avait dit que on arrivait à conquérir la terre d'Israël avec des Hidushim de la Torah il y avait un lien profond entre Am Israël, Eretz Israël et la Torah tout ça c'était le seul Matbea avec plusieurs facettes pourquoi on le répète ? et là je vous donne le début de réponse on traîtra de ça la prochaine fois on continuera le fait qu'on le répète une deuxième fois c'est pour nous dire que mis à part la conquête physique de cette ville il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées en même temps qu'il a conquis cette ville et ça on mettait l'Abbé Israël la semaine prochaine Amén 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 Amen. Sous-titrage ST' 501